Bonjour à tous et bienvenue c'est Electron et aujourd'hui si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est que vous cherchez une trottinette pas trop chère et de bonne qualité et ça tombe bien parce que moi Xiaomi je connais par coeur, je vous ai déjà présenté sur la chaîne plein de tutos d'entretien, plein de présentations je suis les produits quasiment depuis leur début, je vous parle de trottinette électrique et clairement on sait qu'avec la communauté, avec le catalogue de pièces détachées disponibles, on peut faire rouler sa trottinette pendant longtemps c'est la Xiaomi 3 Little, comme son nom l'indique, c'est une Xiaomi 3 un peu allégée pour permettre d'attaquer avec un prix plus léger également ce que je vous propose dans un premier temps c'est de faire l'unboxing, c'est à dire le déballage, voir ce qu'il y a dans le carton voir ce que vous allez recevoir si jamais vous commandez cette trottinette en livraison dans un deuxième temps on va voir les spécificités de la machine, vous allez voir que c'est quand même pas mal elle a quand même des petits défauts, dans un troisième temps on va faire le test accélération, freinage et surtout l'autonomie de la machine et puis pour finir je vous dirai mon avis sur les plus et les moins de la machine d'abord j'ai une petite chose à vous demander, vous savez que pour soutenir un youtubeur ça coûte rien il suffit de vous abonner, si vous voulez suivre mes vidéos vous activez la cloche comme ça vous avez une alerte et ça tombe bien puisque pour cette rentrée Xiaomi a sorti deux nouvelles machines donc je vous donne rendez-vous dans la foulée pour vous présenter sa grande soeur qui aura plus d'autonomie et plus de confort la Xiaomi Pro 4 merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne, la chaîne est de plus en plus grande et c'est grâce à vous qu'on trouve toujours de nouveaux projets d'ailleurs bien entendu très bientôt je vais vous donner des vidéos pour entretenir votre machine, pour réparer des crevaisons je vais tenter un débridage sur les nouveaux modèles et je vais tout vous raconter sur la chaîne bien entendu allez c'est parti on commence la vidéo, moi j'envoie le générique je vais découvrir la machine avec vous et j'ai hâte de voir s'il y a des nouveautés sur le châssis au niveau du lock, au niveau des garde-boue etc je vous emmène dans le carton et on voit encore une fois une trottinette qui est clairement très très bien emballée ici on voit qu'elle va être brandée sur le deck avec la marque Xiaomi ici sur le côté bien rangé on va avoir la petite notice, l'outil qui va nous servir à serrer les vis de la colonne le petit embout bien merdique pour gonfler les pneus un antivol d'une qualité plus que médiocre puisque vous allez voir c'est un peu galère à mettre et puis on n'arrive pas à bien attacher sa machine en plus c'est pas le type d'antivol qui va résister très longtemps à une petite pince coupante même de mauvaise qualité et enfin dans ce petit compartiment je vais trouver un chargeur de 41 volts et de 1,3 ampère heure donc c'est pas un chargeur très puissant j'ai l'impression que pour cette little ils nous ont même mis un chargeur un peu moins puissant que sur les traditionnels pendant le déballage faites attention, il y a ce petit sachet qui traîne quelque part moi je l'ai retrouvé là dans le polystyrène et il va vous permettre de fixer le guidon sur la potence je fais disparaître le carton et je vous montre à quoi elle ressemble le montage ne m'a pris que quelques secondes ici j'avais juste 4 vis à mettre je vous rappelle avant de démarrer, passez au gonflage des pneumatiques vous pouvez les gonfler jusqu'à 4 barres ça c'est ma petite pompe Xiaomi qui est bien plus pratique que le petit embout fourni si vous galérez avec l'embout je vous ai fait un tuto comment gonfler et se dépanner avec l'embout fourni je vous l'ai dit, il n'est pas terrible, ça on ne reviendra pas dessus d'autres petits points c'est qu'il y a une notice qui est en français et surtout un certificat de conformité ce certificat il va vous servir à montrer pâte blanche auprès de votre assureur du coup on est parti sur les spécificités de cette 3 little le prix je vous l'ai dit entre 429 et 439 euros c'est des prix évolutifs, on a l'habitude dès la sortie de leur machine chez Xiaomi ils font un prix d'attaque, au fur et à mesure jusqu'au Noël le prix monte et puis après il redescend tranquillement jusqu'août l'année prochaine du coup voilà vous allez voir des prix un peu variants moi je vous mets en description des liens sérieux sur lesquels vous êtes sûr de recevoir votre machine en bon état et puis je vous ai dit le petit lien pour la pompe je vous précise également que l'assurance sur ce type de machine est obligatoire je viens de passer un petit coup de fil à Wisas il vous propose entre 5 et 7% selon la formule que vous allez choisir si vous êtes assureur et que vous voulez donner votre lien en description avec un bon code promo n'hésitez pas ça fera plaisir à mes abonnés le message est lancé je vous laisse de votre côté vous assurez où vous voulez c'est pas mon souci par contre pensez à vraiment vous assurer pour être protégé en cas de problème on va commencer par le plus important ce moteur ici placé dans la roue avant il est de 300 watts en 36 volts nominal il est alimenté par une batterie de 36 volts nominal et de 5,2 ampères heure le tout va nous donner une vitesse max de 25 km heure on nous annonce une autonomie de 20 km vous avez vu le chargeur tout à l'heure et sa charge elle se fait en 4h30 d'ailleurs petite précision le petit connectique de charge a été remonté sur la potence le capuchon de ce dernier il est aimanté donc il n'y a pas besoin d'aller s'amuser à clipser par contre il tient moyennement en parlant de cela sa résistance à l'eau ils disent qu'elle est capable de résister à une immersion temporaire ça veut dire qu'on va pouvoir enfin rouler sous la pluie avec sa machine cependant moi je vous invite à coller un petit scotch sur le bouton là-haut ça évite d'avoir des infiltrations d'eau qui pourraient abîmer le display on a un poids de 13 kg et maintenant on va en venir aux nouveautés qu'on peut trouver sur cette machine et l'une des nouveautés principales est clairement ce lock il me paraît ultra solide je vais vous montrer comment il fonctionne regardez c'est assez important il se déplace en deux temps là je lève la gâchette j'ouvre et j'ouvre encore ça libère le lock pour la verrouiller à l'arrière ça se passe ici au niveau du garde-beau et là clairement quand elle est pliée on a 13 kg ça se porte très facilement côté encombrement on a 1,10 m en longueur et ici on a 44 cm en largeur pour le dépliage et bien on va devoir lever ce petit ergot alors clairement il manque quelque chose là ici je trouve on devrait avoir un petit bouton pour pouvoir le lever là on est obligé d'aller passer son doigt et je peux même pas vous le montrer libérer le lock là on a un pré verrouillage automatique regardez mais il n'est pas suffisant il faut absolument lever l'ergola si on tire comme ça ça fonctionne pas il faut actionner ici le déverrouillage et enfin on peut venir fermer le lock et ça ça m'a l'air très solide ils ont clairement changé tout le système et je pense que sur du long terme c'est très bénéfique pour la longévité de cette partie qui est toujours très fragile sur une trottinette électrique côté freinage il y a du changement bien entendu au niveau des commandes ça va pas changer grand chose on a ici un levier qu'on tire par contre à l'arrière une roue donc en 8 pouces et demi gonflée comme à l'avant pleine comme à l'avant sauf que ici au lieu d'avoir un moteur on a tout un système de frein à tambour donc bien entendu dans cette vidéo on va le tester pour voir son efficacité on voit également un garde-boue bien renforcé ici avec une tige en métal qui est prise sur le bras arrière là on voit le système de lumière assez puissant c'est depuis les deux derniers modèles on voit qu'ils font un effort sur l'éclairage arrière on a un truc bien solide en plastique qui devrait bien résister malgré tout ça dépasse légèrement de la trottinette donc il faudra éviter de le bigner le passage des câbles sous le garde-boue il m'a l'air très très propre également au niveau du deck donc le deck c'est la planche qui est ici où on met les pieds c'est très très propre que ce soit en dessous ou au dessus c'est très très bien fini ici on a le petit embout de charge avec un capuchon aimanté donc il va avoir tendance 4 fois sur 5 à se refermer tout seul sinon il faut juste le poser là on a des passages de câbles très propres avec des joints qui vont empêcher que l'eau ne puisse rentrer on a un éclairage plus puissant que sur les modèles précédents c'est quasiment un petit projecteur les catadiop qui sont maintenant obligatoires sur ce type de machine et de très belles finitions avec des caches vis etc un petit peu partout là vous voyez la roue avant et enfin je vous emmène au poste de pilotage ici regardez avec une nouvelle sonnette avec une jolie gâchette qui va tomber directement sous le pouce c'est très intelligent j'aime beaucoup ce système là on voit que sur la little on a les mêmes poignées qu'on peut trouver sur les autres trottinettes c'est plus comme sur l'essentiel où on avait des espèces de poignées en mousse qui n'était pas génial avec un appui long vous allez voir l'allumage de la trottinette ici on a le kilomètre heure instantanée quand on appuie deux fois on change le mode entre piéton normal et rapide piéton c6, 15 et enfin 25 km heure tout en dessous on a le niveau de batterie et en plus du display bien entendu vous avez votre application assez complète qui a été un petit peu mise à jour donc on va avoir le kilométrage total de la machine on va avoir la vitesse sur laquelle on est en train de glisser on peut verrouiller la machine ici ou la déverrouiller comme cela on va pouvoir aussi régler la récupération d'énergie c'est à dire que quand vous lâchez l'accélérateur vous avez un frein électromagnétique qui va récupérer de l'énergie plutôt que d'activer tout le temps le système de freinage mécanique et pour finir on a plein d'informations sur la batterie etc je vous laisse surfer sur l'application c'est assez complet et il y a un truc super c'est que quand vous êtes en charge et que vous allumez votre machine vous avez l'indication en pourcentage du niveau de batterie donc vous voyez où vous en êtes dans la charge et ça c'est plutôt cool ce que je vous propose maintenant c'est de monter sur la machine pour tester son accélération et son freinage et puis après de parler de son autonomie et de faire un bilan global sur cette nouvelle Xiaomi 3 Little grosse précision c'est que pour démarrer la trottinette il faut faire tout un protocole et ça vous le trouverez sur la vidéo dédiée je vous mets le lien ici voilà c'est toujours ici que ça se passe on va faire un test d'accélération j'affiche le compteur GoPro GPS et moi je vous dirai un petit peu la vitesse que je vois affichée sur l'écran en plus comme ça ça nous fait une idée du calibrage du compteur allez c'est parti je vais pousser avec le pied pour démarrer c'est parti je suis à 10 15 20 et enfin 25 km heure c'est pas une bombe atomique mais on est sur une trottinette à 430-440 euros donc c'est clairement correct l'étalonnage à 1 km heure près il est bon je vais passer au test de freinage je suis à 25 km heure je vais choisir la roue avant je vais choisir un trait hop alors là clairement c'est plutôt mou alors là le freinage il est clairement catastrophique il y a un problème de réglage à mon avis on va regarder ça là je vais resserrer ici le petit boulon de réglage de frein là j'ai un peu trop serré vous voyez la roue elle se bloque là je vais desserrer un cran pour ne pas avoir de frottement voilà la roue est libre allez du coup je lui laisse une deuxième chance ah voilà ça freine beaucoup mieux j'ai même freiné un peu fort je pense tout simplement que le frein avait besoin d'un réglage et surtout d'un peu de rodage on a quand même 1 2 3 4 5 mètres c'est pas une très bonne note pour le freinage mais comme on peut régler l'assistance de frein électromagnétique on va pouvoir gagner en freinage et surtout quand l'arrière sera rodée je pense qu'on va être dans un freinage classique en environ 4 mètres donc on peut valider quand même le freinage je suis en haut d'un pont là il y a une montée qui fait environ 100 mètres en haut j'étais à 22 km heure donc 14% c'est vraiment une pente assez raide si vous êtes un peu lourd c'est pas dit que vous arriviez en haut à 20 km heure vous serez plutôt aux alentours des 10 et vous pousserez un petit peu avec le pied par contre côté châssis la trottinette est clairement saine il n'y a pas du tout de jeu au niveau de la colonne il n'y a rien qui claque rien qui bouge c'est vraiment une trottinette super bien aboutie sur laquelle on roule en toute sécurité au niveau du freinage ça commence à se roder on sent que la trottinette freine bien je ne vous ai pas dit mais on a une béquille latérale sur cette machine on a aussi un châssis assez rigide c'est pas une trottinette avec laquelle vous ferez du tout terrain et c'est pas la bonne trottinette si vous habitez dans un vieux quartier qui est plein de pavés puisque ça va secouer énormément et elle risque de s'user prématurément un point important aussi c'est que par rapport à votre morphologie je pense que jusqu'à 1m90 1m95 ça ne posera pas de soucis pour le poids il n'y a pas vraiment de limite parce que c'est quand même un châssis solide par contre au niveau de la place que vous avez pour poser les pieds moi je fais du 42 jusqu'à 43, 44 ça va passer si vous avez des grands pieds je vous conseille les modèles pro qui ont un deck c'est ça qui est un peu plus long du coup vous aurez plus de place et ce sera bénéfique pour le confort également allez je vous donne rendez-vous dans quelques instants quand j'ai vidé la batterie sur la situation j'ai fait presque 12 km 11,8 pour être plus précis de deux bûches on passe à une seule bûche rouge regardez pour l'instant la trottinette ne perd pas en puissance pour autant j'arrive toujours à atteindre les 25 km heure il y a un petit truc important c'est qu'on n'a pas de régulateur de vitesse sur cette machine mais alors la tenue de route est vraiment bonne j'ai fait 4 km à 100 kg de charge c'est à dire que j'avais quelque chose à transporter et du coup je vous dis et je vous assure que même chargé à 100 kg et bien la trottinette atteint les 25 km heure donc pour l'autonomie c'est vraiment l'autonomie réelle avec une utilisation intensive sans jamais couper l'accélérateur j'ai une très bonne moyenne de déplacement et même sur la fin de batterie j'ai pas roulé plus doucement donc voilà je pense qu'on va être aux alentours des 14 km je vous affiche ça tout de suite et puis on s'arrête pour faire le point négatif et positif de la machine mais voilà elle est éteinte regardez il n'y a plus aucune batterie elle a quasiment plus de jus elle avait perdu déjà de la puissance aux alentours des 14 km à 15 km on est sur la fin je vous déconseille d'aller jouer avec les décharges profondes c'est pas très bon pour les batteries là c'était vraiment pour avoir un bon retour du coup son autonomie selon votre poids ça va varier entre 12 et 17 km ce qui est relativement bon vous pouvez aussi vous promener avec le chargeur du coup si vous avez 8 bornes pour aller au boulot voire 10 et bien vous allez les faire tranquillement vous rechargez plein pot et vous ferez le retour également c'est une très bonne machine je vous conseille de pas trop dépenser d'argent pour elle mettez pas des options inutiles gardez votre pognon parce que d'ici à un an je pense que si vous roulez avec ça vous allez kiffer et puis votre petite tirelire elle vous servira à passer sur des modèles supérieurs comme la Pro 4 que je propose dans la prochaine vidéo et comme plein d'autres machines je vous mets d'ailleurs un lien pour cette trottinette en description je l'ai vu sur Amazon donc je mettrai sûrement celui-là et puis si j'en trouve d'autres et bien je vous les mettrai également j'essaierai toujours de vous trouver un truc au meilleur prix avec un bon vendeur là le lien que je vous mets c'est Amazon donc vous avez la protection Amazon et le vendeur c'est Xiaomi c'est la marque du coup vous allez être vraiment bien le bilan il va être clairement positif mais je vais relever quelques points négatifs quand même le premier c'est son autonomie 15 km moi personnellement par jour c'est pas suffisant je suis dans la moyenne des 15 km c'est à dire que j'aurais besoin d'une machine avec un peu plus d'autonomie et ça je vais le trouver dans la Xiaomi Pro 4 le second point négatif c'est son chargeur pas très puissant 1,2 Ah c'est pas complètement ouf mais bon on arrive à charger la machine en 4h30 et enfin pour terminer maintenant dans le carton on n'a plus le droit aux pneus et à la chambre à air d'avance du coup n'hésitez pas si vous êtes un gros rouleur et que vous ne voulez pas être embêté à avoir un pneu et une chambre à air d'avance je vous mets également des liens en description si vous ne savez pas où les prendre faites attention si vous les prenez sur AliExpress etc il y a plein de qualités différentes et des fois on reçoit des trucs qui ne tiennent vraiment pas dans le temps les pneus d'origine ils sont souvent critiqués mais quand vous faites la pression une fois par mois vous n'avez aucun souci les points positifs qu'on va lui trouver c'est qu'elle est en pneus gonflés qui ne sont pas de si mauvaise qualité moi je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que les pneus de Xiaomi ce n'est vraiment pas top quand vous faites attention et que vous faites votre pression une fois par mois généralement vous n'êtes pas embêté son prix il est assez attractif 429 euros pour une trottinette avec ses spécificités cette puissance c'est clairement pas mal ce qui est génial c'est la communauté que vous allez trouver sur Facebook vous allez avoir la réponse à toutes vos questions ils sont plusieurs milliers moi j'en fais partie même si je ne suis pas très actif et quand on a une Xiaomi honnêtement je vous invite à vous y rendre vous allez sur la page Xiaomi ils sont plus de 4000 et c'est une tuerie c'est une pépite d'informations j'apprécie vraiment les nouveautés comme la petite sonnette le côté frein à tambour ce n'était pas nécessaire les freins à disque fonctionnaient très bien mais ce système marche bien le lock il me semble super solide l'application elle a été mise à jour elle fonctionne très bien la connexion est très rapide contrairement à avant et puis pour finir la résistance à l'eau de la machine dans sa globalité on sait que ça tient la route moi je rajoute quand même un petit autocollant pour couvrir la fente du bouton home j'ai pris un peu de temps pour travailler sur cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si vous voulez me remercier vous pouvez mettre n'importe quel commentaire puisque ça fait vivre la vidéo vous pouvez mettre un pouce en l'air puisque ça fait vivre la vidéo vous pouvez vous abonner puisque ça fait vivre la chaîne et vous pouvez enfin activer la petite cloche ça c'est pour rater aucune de mes vidéos et vous avez vu on passe des bons moments des machines il y en a plein vous allez voir on va se régaler je fais du surf du skate je fais du vélo je fais de la trotte de la giro-rou bref c'est hyper complet donc bienvenue sur la chaîne je vous dis à tous à très bientôt et je vous dis bon ride